Y'a pas tous et bienvenue dans un nouveau Draco Tuto où on va voir l'utilité du loop. Alors vous savez que votre personnage a besoin de différentes choses, par exemple augmenter son souffle pour augmenter son endurance, ou augmenter sa force pour augmenter la limite de poids. Alors augmenter sa force, moi je trouve ça très utile avec ma magicienne. L'endurance, oui et non, parce que voilà, j'évolue beaucoup en cheval. Donc pour augmenter l'endurance, c'est très simple. Eh bien il vous suffit de marcher, donc marcher ou courir pour obtenir plus d'XP de souffle. Et la force, eh bien on doit faire la même chose mais qu'un ballot sur le dos. Alors pour marcher non-stop, donc ça c'est quelque chose à faire lorsque vous êtes AFK, vous prenez votre map. Vous faites un clic droit dans une zone sécurisée et puis vous faites auto-loop. A partir de ce moment là, vous revenez sur le personnage, vous appuyez sur T et il va se déplacer tout seul à chaque fois selon l'auto-loop. Donc si vous faites ça à vide, vous allez augmenter votre souffle et donc votre endurance. Si vous voulez augmenter votre force, vous avez besoin d'un ballot. Alors ce qu'on appelle un ballot, eh bien c'est très simple. On vient ici en commerce et on achète un objet de commerce. Donc là on pourrait se faire de l'argent en faisant ce genre de choses. Ici ça ne va pas être le but, le but sera seulement d'augmenter sa force. Donc on va prendre un ballot. Si on fait prendre, eh bien on voit la quantité. Si on vient dessus, on voit le poids. Et ici en bas à droite, on voit le poids qui est disponible et le poids disponible pour la monture. L'auto-loop marchera. Donc si je prends un ballot et que je marche, je fais des allers-retours en étant AFK. Eh bien je vais augmenter ma force et donc ma limite de poids. Je peux aussi le faire avec mon cheval. Parce que si je le fais via mon cheval, je vais pouvoir augmenter son expérience. Attention que pour le cheval, vous avez l'expérience, mais l'endurance aussi. Donc au début, il va le faire en courant, l'auto-loop. Et bien certainement, il va marcher. Vous n'aurez plus l'endurance, il marche. Mais ça augmente toujours votre XP et donc votre niveau de cheval. Donc voilà, ce sont les trois choses que vous pouvez faire avec l'auto-loop lorsque vous êtes AFK. Attention, je parle toujours d'être dans une zone sécurisée. Parce que si vous allez dans une zone qui est non sécurisée, vous risquez de vous faire attaquer. Et en vous faisant attaquer, eh bien vous risquez de mourir. Donc via des PK, des player killers. Donc là, ce sera à vous de voir comment vous voulez faire l'auto-loop. Mais en tout cas, on peut augmenter l'expérience de cheval. On peut augmenter son souffle, on peut augmenter sa force. Pour la santé, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, que pour l'augmenter, il suffisait de manger. Donc vous voyez, par exemple, je suis ici. Je vais manger un pain moelleux qui augmente mon endurance. Eh bien, ma santé a augmenté aussi. Et je pourrai en remanger un dans 30 minutes. Donc voilà pour ce Draco tuto. J'espère que vous avez appris les choses. J'espère que ça vous sera utile. Si vous êtes nouveau joueur, en tout cas, je pense que ça peut vous être utile. C'est une bonne expérience pour démarrer le jeu, pour retirer l'auto-loop. On fait un clic droit sur la carte. Un deuxième. Et voilà, l'auto-loop est parti. Donc voilà, sur ce, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire constructif. Un petit pouce vers le haut, parce que plus j'ai de pouces vers le haut, plus ma vidéo va être mise en avant par rapport à d'autres. Et à vous abonner à ma chaîne. Plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de possibilités d'avoir des cadeaux pour vous. Par la suite, pour l'instant, je suis encore trop bas que pour le faire. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.